La pluie s'arrête enfin. J'ai trouvé un coin de champ tranquille. Avec le potentiel atome SE en mode débutant, je trouve un endroit pas trop mouillé. Il va falloir faire une calibration sérieuse pour bien revenir sur la cible et non pas à côté. Je décolle en mode novice limité par mes 30 mètres d'altitude. Mais déjà entre les arbres je distingue un splendide château. C'est le château de la vallée. Mode novice, je ne peux pas avancer davantage. Je ramène le drone vers sa cible. Ensuite je range le petit matériel. Ce deuxième jour je suis bien décidé à quitter le mode novice pour prendre le mode vidéo. J'ai dû mettre les bottes. La prairie est un vrai marécage. Je retrouve le coin de la veille et je m'installe. Je vérifie deux fois l'atome SE en axe. Cette fois je vais monter jusqu'à 50 mètres. Je suis en effet limité par les lieux. La carte me l'interdit. Mais déjà la vie est sympathique. Je n'ose pas m'aventurer trop loin. En appuyant sur un seul bouton, le RTH, je vais faire revenir tranquillement le petit atome SE sur son point de décollage. Tout se passe bien et le drone n'a pas les pieds mouillés. Je range le petit matériel dans la sacoche et je repars. Aujourd'hui je vais m'éloigner un peu plus que d'habitude. Avec le retour d'image, je pilote à vue. Pour l'instant je cherche où se situe le canal. Je pourrais également me servir de la carte. Mais je sais qu'il y a des arbres assez haut. Je préfère surveiller. On devrait voir le château. Je le distingue. Il est à droite de l'image. Je vais donc m'orienter un peu vers l'ouest. J'observe l'écran. Je pense être à plus de 300 mètres du point de départ. Et voilà à gauche, le château est droit devant nous, vu sur le canal d'Île-Hérance. Nous allons le suivre quelques instants et puis nous allons tourner. Je ne voudrais quand même pas trop m'écarter. Il faut dire que je ne vois pas le drone bien entendu. Mais je reconnais au loin notre commune. Je reconnais également les sentiers, les chemins. A présent, c'est un moment critique. Je vais appuyer sur le RTH. J'entends alors un bip bip assez rapide. Le drone s'est remis en direction du château, direction que j'avais mis au départ et qu'il reprend pour l'arrivée. Nous amorçons la descente et je l'entends. Il ralentit. Je peux, si je le souhaite, avec les sticks, ajuster l'atterrissage. Mais en principe, il fait mieux que moi. Nous voici bien rentré. Après toutes ces émotions, je rentre à la maison pour voir la vidéo sur grand écran. On repart pour revenir bientôt. Merci d'avoir regardé.